Musique En manchette aujourd'hui, des pertes pour IPL, budget à Montmagny, hausse de taxes en bas de la hausse du coût de la vie et inauguration d'une glace olympique sur le territoire de Lévis. Mesdames et messieurs, bonjour, voici vos actualités informes à faire de ce mardi 16 décembre 2008. Musique Le dernier trimestre de 2008 a été plus difficile pour IPL, qui a enregistré une perte nette de 2,5 millions de dollars, et ce malgré une hausse des ventes qui se chiffre à 55,5 millions. Pour 2008, les ventes consolidées se sont établies à 190,6 millions de dollars, ce qui constitue une baisse importante par rapport à 2007, alors qu'elle s'établissait à un peu plus de 210 millions de dollars. La variation du taux de change au cours des derniers mois a provoqué une réduction de 9,9 millions de dollars des ventes consolidées, et enfin, la progression du chiffre d'affaires au quatrième trimestre s'explique principalement par la bonne tenue dans les domaines de l'environnement, de la manutention et du devis industriel. La Ville de Montmagny a rendu public récemment les détails de son budget pour 2009. Le compte de taxes pour une maison moyenne évalué à 105 500 dollars en milieu urbain passera de 2044 dollars à 2105 dollars, une hausse de 3 % soit légèrement plus bas que la hausse de 3,2 % du coût de la vie. Pour 2009, la municipalité met ses priorités sur le déménagement de l'hôtel de ville et la rénovation du quai Boulanger. En contexte de crise économique, la municipalité demeure tout de même prudente. Il faut demeurer prudent malgré les budgets, malgré ça, c'est une année de prudence. Mais ce n'est pas une année où on arrête. Est-ce qu'on se met sur le nœud et on arrête tout et on attend que la tempête passe ou on navigue dans la tempête? On navigue dans la tempête. Et c'était dimanche dernier que la toute première patinoire de dimension olympique du territoire de la Ville de Lévis était inaugurée. Située dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon, l'inauguration de la patinoire du Centre Bruno-Vérette s'est déroulée devant Curieux et Dignitaire. Après la cérémonie, l'endroit a été ouvert au public. Visite des lieux et patinage étaient au programme. La construction de cette infrastructure de 4 millions de dollars est le fruit du troisième PPP entre la Ville de Lévis et le privé. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités, informe Affaires de ce mardi 16 décembre 2008. Bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada